La parole est à notre collègue André Gatelin pour le groupe La République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, hier la Commission européenne, après plus de six mois d'enquête approfondie, a transmis aux autorités du Cambodge un rapport préliminaire en vertu duquel, sans réponse rapide et appropriée de son gouvernement, le Cambodge pourrait voir le système de préférence commerciale dit tout sauf les armes dont il bénéficie, suspendu en février prochain. Cette procédure de la Commission constitue une première dans le cadre de ce mécanisme d'aide au développement et nous tenons ici à le saluer. Elle s'effectue en raison de violations réitérées des engagements pris par le pays en matière de respect des droits humains et des droits des travailleurs par le régime de Monsieur Honsen au pouvoir depuis plus de 34 ans. Deux ans après la dissolution du principal parti d'opposition et suite aux élections de juillet de l'an passé, élections amplement contestées par la communauté internationale, le régime en place connaît une inquiétante dérive autoritaire qui contrevient au processus de démocratisation auquel il avait pourtant souscrit lors des accords de Paris en 1991 après la chute du régime Khmer Rouge. Sous la pression, les autorités cambodgiennes ont avant-hier levé la résidence surveillée d'un des leaders de l'opposition, Monsieur Kem Soka, tandis que Monsieur Sam Rinsi, président en exil du Parti du sauvetage national du Cambodge, a été reçu hier et ce matin même avec beaucoup de bienveillance par les autorités de la Malaisie et de l'Intonésie. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc simple. Au-delà de l'initiative juste de la Commission européenne, n'est-ce pas pour la France le moment opportun de jouer un rôle actif pour tenter de ramener le Cambodge dans la voie de la démocratisation en conformité avec les engagements de notre pays qui, je le rappelle, présida avec l'Indonésie en 1991 la signature des accords de Paris ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur André Gattolin. Je connais votre attachement à la défense des libertés, de la démocratie au Cambodge et votre constance sur ce sujet-là. Comme vous, nous sommes préoccupés par la situation et les élections législatives de 2018, vous le rappeliez, se sont déroulées dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Avec un parti d'opposition, le parti du salut national qui avait été dissous, avec son leader qui avait été mis en prison. Et donc, face à cela, très clairement, nous ne pouvons pas rester inertes. Avec les Européens, nous avons donc déclenché cette enquête qui va nous permettre de prendre un certain nombre de décisions, de lever des préférences commerciales, parce que l'Europe, ce n'est pas seulement un marché. L'Europe, ce sont des valeurs. Et qui veut exporter en Europe doit aussi se conformer aux droits sociaux, aux droits des travailleurs, aux valeurs démocratiques fondamentales. Et je me réjouis que ce langage de fermeté ait produit quelques premiers résultats, puisque M. Kamsoka a connu un assouplissement de ces conditions de détention. Il est désormais libre de circuler sur le territoire sous contrôle judiciaire. C'était un geste nécessaire. Il n'est pas suffisant. Très clairement, nous attendons du gouvernement cambodgien qu'il puisse initier un véritable dialogue pour reprendre un chemin qui soit crédible vers un régime démocratique. Et faute de quoi, si nous ne voyons pas de progrès, en février, nous serons amenés à le constater et à suspendre un certain nombre de préférences commerciales. Là encore, nous demeurons vigilants face à cette situation. Je vous le confirme. Merci, M. le ministre.